Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que l'école, elle fait ça. Et je ne trouve pas juste et pas normal de dire que l'école ne fait pas ça. L'école, elle apprend à compter, elle apprend à faire plein de choses. Mais tous les enseignants, tous les jours, auprès de nos enfants, ils leur apprennent la dignité, le respect de l'autre, le vivre ensemble en classe. Et de le dire comme ça pendant une soirée, ce n'est pas respecter les enseignants. Je ne suis pas enseignante. Mais c'est ça que l'école fait. Et c'est ça que les parents demandent à l'école de trop faire parce qu'ils devraient le faire à la maison. C'est un travail de parents, mais les enseignants, ils se cassent la nénette tous les jours à faire ça. On n'a pas le droit de dire qu'ils ne le font pas. Ils leur apprennent ça, ils ont des conseils de classe, ils ont des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ils mettent des petits mots dans un truc. Ils disent, voilà, l'autre jour, il y a eu ça et je ne suis pas d'accord avec. Ils leur apprennent à travailler. Et je pense que c'est une vision fausse de dire que les enseignants ne l'apprennent pas. Et c'est une des missions principales de l'école, du nouveau plan d'études romans. Et ça se fait. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Il ne faut pas les chercher dans le privé. Il ne faut pas les chercher là où il y a du fric. Parce que je ne pense pas que c'est des écoles privées qui font toutes les choses bien et que ça se fait ailleurs. Ça se fait chez nous. Et je voulais juste dire que si jamais il y avait des enseignants ici, je suis avec vous. Merci. Est-ce que... Je vous remercie d'avoir fait cette réflexion. Mon objectif n'était pas... Vous l'avez compris. Je ne vais pas me justifier. Seulement, je voulais simplement provoquer un petit peu. Je suis conscient. Je suis moi-même enseignant. Et j'en suis parfaitement conscient. Et je l'ai dit, il se passe de plus en plus de choses. Donc je pense que, oui, ça va dans le sens. Je crois que les initiatives qu'on peut avoir avec le Vivre Ensemble en Paix, c'est d'aider encore un peu, de donner encore des outils supplémentaires pour améliorer cette possibilité que les enfants apprennent à développer très tôt. Vous le savez aussi bien que moi, on a un problème avec les outils très technologiques. Comment est-ce qu'on fait pour réduire cet impact ? C'est là où on peut apporter, dans le monde de l'éducation, des aides pour que les profs qui se sentent parfois très démunis... Moi-même, j'ai enseigné. Je sais que ce n'est pas facile. Et si on a des outils, si on nous donne des outils en plus pour réussir à le faire mieux, eh bien, on le fera mieux. Si j'ai froissé des enseignants, juste que je n'ai pas voulu le faire, c'est simplement que je suis un petit peu comme un certain nombre. J'ai envie qu'on aille plus vite, quoi. Voilà. Merci. Merci. Je suis d'accord et pas d'accord. Je reprends, parce que c'est mon conditionnement et ma référence, le milieu hospitalier ou le milieu des soins. Il y a des choses magnifiques. Il y a des gens d'une... Et il y a vraiment de la merde. Et les soins, c'est comme l'enseignement. C'est vraiment une incarnation de ce qu'est notre société. Donc, il y a des choses magnifiques, mais il y a quand même des boulets qu'on traîne. Et je prends une image idéalisée, la baguette magique. On pourrait le mettre dans les soins, mais on pourrait à l'école, parce que moi, je me suis beaucoup ennuyée à l'école. D'imaginer que les enfants, ils apprennent à lire, parce qu'ils ont déjà pas mal de peine, mais qu'ils apprennent aussi à jouer ensemble. Ils apprennent à méditer. Ils apprennent à avoir une fleur sans couper des pétales et la décortiquer pour dire, ben voilà, c'est comme ça. Je veux dire que l'éducation, comme les soins et comme d'autres domaines de la ville, ils représentent ce qu'est notre société. Et notre société, ça va plus. On est dans un cul-de-sac à l'heure actuelle. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement. Il y a des choses à garder. Il y a des gens magnifiques, et on est tous magnifiques. Simplement, on est tous assez largués. Mais il y a des choses qu'on doit changer. Et c'est vrai que je pense que ça passe, notamment au départ, par un changement individuel. On ne va pas changer l'école secondaire de buer l'embrouillère. Je me suis beaucoup ennuyée. En changeant les profs. Il y a des choses qui sont de l'ordre du changement individuel. Donc, je pense qu'on est juste, comme moi, quand on dégueule sur le chuve, comme ça. Puis, il y a de quoi parfois. Et des fois, il n'y a vraiment pas de quoi. Je veux dire, on est juste l'expression de notre société actuelle. Avec le meilleur et le pire. Et comment tu parlais des outils. Moi, je parle de la changement de conscience, vraiment. C'est-à-dire que, voir encore que la fleur, elle a cinq pétales, mais voir aussi la fleur en tant que fleur. Voilà. Et voilà. C'est ça. Et ça, pour moi, c'est un mystère. Comment on va continuer à s'engager dans le changement de conscience. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire que vous aimeriez faire ? Alain. Et il faut laisser le public un peu. Parce que les pauvres, ils s'ennuient, là. Ils veulent parler avec vous. Et ils ne peuvent pas. La journaliste a lancé un pavé. Et je crois qu'en tant que Parisien, je vais l'attraper. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, malheureusement, le social, le monde social n'échappe pas non plus à ça. On dit toujours, mais on ne fait rien. On ne fait rien pour les pauvres. On ne fait rien pour les réfugiés. On ne fait rien pour les vieux. On ne fait rien pour les jeunes. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Et moi, au niveau du social, on a eu la chance. Et je peux dire qu'on a eu la chance. On a eu un Pierre-Yves Maillard, responsable du secteur social et santé. Et c'est un gars extraordinaire que tous les cantons nous ont envié. Parce qu'il a mis sur place des choses très simples. Donc, quelque part, dans la politique aussi, il suffit qu'il y ait un homme, en l'occurrence, bien placé, pour que les changements soient possibles. Et nous, on a vu, on avait des doléances. Il écoutait. C'est un gars du terrain. C'est quelqu'un... Donc, je veux dire, les changements sont possibles. C'est comme ce qu'on a dit. Ce n'est pas la société qui change. C'est nous qui changeons la société. Et on peut la changer. C'est possible. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Je pense que c'est là. C'est parce qu'il y a des gens qui, comme nous, veulent le changement, qu'il y aura du changement. Mais si on reste dans sa sphère, dans sa bulle, il n'y aura pas de changement. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais c'est bien de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui se lèvent et qui, par conséquent, procurent du bonheur et procurent du changement. Ça, je vais juste le dire aussi pour la boucle, la boucle, les grosses que je conseille. Merci. C'est votre chance. C'est votre chance. J'ai entendu que vous avez parlé de récentes études qui disaient que c'était dans la nature humaine qu'il y ait les deux composantes, égoïsme et puis altruisme, et qui faisait place à, qui repoussait les anciennes études sur l'égoïsme en disant que l'être humain est nature-égoïste, etc. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à ces études ? Et si vraiment l'altruisme, c'est bien quelque chose qu'on peut vraiment entraîner presque comme un muscle, finalement. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler d'égoïsme, de la nature humaine qui serait égoïste, et puis même, certains qui vont même jusqu'à dire que l'altruisme n'existe en fait pas, que c'est une construction, que c'est ce que l'être humain, enfin que c'est... Je ne sais pas comment c'est ça, mais que ça n'existera en fait pas. C'est vrai que je n'ai pas du tout envie de croire ça, moi, du coup. Merci pour votre question. Je me permets juste de le répondre moi-même. Je ne suis pas un spécialiste. Je me suis documenté auprès de, notamment, des scientifiques. Et puis je lis, par exemple, sous la plume de Jean de Séti, « L'altruisme est une inclination naturelle inscrite dans notre biologie, au même titre d'ailleurs que l'agressivité ou la violence. Le bien et le mal font partie de la nature humaine, avant même que la culture n'entre en ligne de compte. Ces deux aspects sont nécessaires à la survie. » L'ensemble des résultats scientifiques récents vont, selon moi, dit Kourilski, à l'encontre de cette idée ancienne que l'homme est naturellement méchant et égoïste. Il y a des études qui ont été faites, sur des animaux, mais aussi sur des êtres humains, qui ont montré, finalement, que l'idée qu'on se faisait que l'altruisme était une donnée culturelle n'est pas tant culturelle, et qu'elle est inscrite, que l'altruisme est une donnée inscrite dans la biologie de l'être humain. Pour moi, ça a été une découverte aussi. J'étais très content. Je voulais donner un exemple concret. Il y a des découvertes récentes sur les Néandertals. Elles sont très intéressantes, parce que jusqu'à il y a peu, on croyait que c'était vraiment des bruts, et que nous, nous n'avions rien à voir avec les Néandertals. Maintenant, les études de l'ADN montrent que nous avons tous un peu de Néandertals quelque part, alors que ce sont mélangés. Et dans les trouvailles d'enterrements et d'autres, on a trouvé des cas concrets, des individus qui ont survécu pendant longtemps, mais qui étaient handicapés. Ce qui veut dire qu'ils étaient assistés par d'autres gens dans leur groupe. Ce qui est vraiment intéressant, parce que la vision ancienne aurait dit, mais on les laisse mourir. Alors, ça, c'est une personne de moins qui a bouffé, qui ne contribue rien, qui aille se promener. Alors, on bat d'une cabane à l'autre, mais d'un coup, il y avait vraiment des individus qui étaient soutenus pendant longtemps, qui étaient des handicapés. Alors, il y a toute une vision qui est en train de changer. Et je dis ça, c'est l'exemple, parce que nous sommes des héritiers du darwinisme social. Et ça traîne vraiment. On a pris deux ou trois éléments, et on a fait presque des dogmas de foi. Je n'ajoute un peu une certaine philosophie type Rops, plus le darwinisme social. Ça donne vraiment une vision du monde pas rigolo. Et c'est incroyable comment ça traîne. Et pour ça, c'est très important de montrer que ça doit être autrement. Dans ma propre réflexion, je crois que ce matin ou hier, j'ai pensé, comment les petits peuvent survivre sans altruisme. ce serait impossible. Parce que si c'est toujours la survie du plus capable, ça veut dire le plus méchant, ce serait l'extension. Mais c'est clairement, et je trouve, même dans le monde animal, il y a maintenant toute une autre vision qui dit que sans la collaboration, l'évolution est impossible. Dans tous les phénomènes de symbiose sont bien connus, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous dis, c'est certains domaines où vous allez trouver des exemples de ces éléments. mais je vous l'accorde que ce n'est pas facile à croire. que l'altruisme est une donnée anthropologique. On est tellement pris par l'idée que non, mais il faut l'admettre. Et si on peut l'admettre, alors il va se passer quelque chose. Mais tant qu'on ne l'admettra pas, on n'y arrivera pas, même avec toute la bonne volonté. Il faut que ça vienne de dedans, qu'on soit convaincu. Je voudrais remercier tous les orateurs de vos contributions très complémentaires et très intéressantes, chacune dans son domaine. Merci beaucoup. Je crois que vous avez, plusieurs d'entre vous, ont parlé d'initiatives dans l'éducation. Mais ce sont, je pense, des initiatives de type associatif, c'est-à-dire introduire les concepts de la transition dans l'éducation. Mais est-ce que vous avez connaissance d'initiatives pour changer le curriculum public, de l'école publique, ou d'un projet, de transformer, de créer des matières propres à la transition dans le programme scolaire public ? En certains moments, j'ai travaillé pas mal sur les politiques, un peu d'éducation. Et là, on a un vrai problème parce qu'on est dans la concurrence brutale. Alors qu'il faut commencer à lire un an d'âge. Et le problème, c'est qu'on a les cadres qui pourraient modifier les choses, mais on va dans l'autre direction. Alors qu'il y a le test de PISA, et si dans ce test, moi, je suis un raté en tant que pays, alors il faut s'y mettre dans des choses très basiques qui sont justement pas de compétences, qui sont des compétences et pas de valeurs. Et voilà, par exemple, si ça vous intéresse, il y a un psychologue qui travaille à Harvard et qui a eu beaucoup d'impact et qui s'appelle Howard Gardner qui parle des intelligences multiples. Alors que c'est pas seulement d'être bon dans les maths et dans la physique qui vous fait intelligent. C'est quelqu'un qui est un sportif ou quelqu'un qui fait la danse ou quelqu'un qui fait l'art un autre type d'intelligence. Et tout le monde connaît maintenant l'espace où l'intelligence émotionnelle qui a beaucoup plus à voir dans la réussite, dans la vie que l'intelligence définie traditionnellement. Alors, ces choses existent, mais curieusement, les systèmes vont dans l'autre direction. Et je crois que c'est dans ce sens-là que Jean-François faisait sa critique. Parce que justement, il y a des choses, des gens extraordinaires dans le monde de l'éducation, mais les systèmes vraiment n'aident pas. Et je ne pourrais pas vous donner un très très bon exemple en disant bien, ici, il y a tout un pays qui va dans une autre direction. Et une fois, j'ai eu l'occasion de participer dans tout le processus du changement du pays entier et disons du point de vue de l'éducation. Et c'est très difficile. C'est comme les choses, les gens disent, oui, c'est joli, mais ce n'est pas pratique. Il faut tout de même rester parce que sinon, on n'est pas concurrentiel. Et maintenant, il y a l'obsession avec le STEM. Vous savez, alors les sciences et les maths et tout ça. Et il y a même des indéciles qui disent que la programmation, ça devrait être une sorte d'enseignement essentiel dans toutes les écoles. Quel est le problème de la programmation ? Je vous le dis, pourquoi je dis c'est une vraie connerie parce que la programmation est binaire. Et une fois qu'on se programme binairement, il n'y a pas de nuance, il n'y a même pas de différentes qualités de gris, c'est oui ou c'est non. Mais la vie, c'est peut-être beaucoup de fois ou pas encore ou on y va. C'est très, très dangereux d'entrer justement dans cette idée. Et normalement, ce qui devient pire encore, c'est que les gens qui prennent des décisions au point de vue des politiques n'ont aucune idée de tous ces éléments-là. Le monde politique qui prend les décisions pour tout ce qui va se faire au niveau du système normalement est assez éloigné d'une pratique. est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Je peux juste... Ah mais pardon, on a ça, oui. Alors, je pense que ça va revenir, ça va récocher avec ce que madame la journaliste a dit. Alors, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'on est tous dans ce monde et on est tous des professions différentes, on est tous dans ce système qu'on a hérité des parents, des arrières-parents. On a hérité d'un système qui est comme ça aujourd'hui. Et donc, on n'a pas à juger les personnes parce qu'on est tous dedans, on est tous dans le même bateau. Mais, on ne peut pas non plus se voiler la face et dire que le système, même s'il y a des bonnes choses, évidemment, mais moi, je ne me souviens pas d'avoir, dans mon parcours scolaire, été nourri par les valeurs qui font qui font de moi un être humain. Alors, on a fait ça peut-être qu'en première, primaire, en deuxième primaire, en troisième primaire, en quatrième, cinquième primaire, ça change, ça devient plus sérieux. Et quand on rentre dans l'école secondaire, alors là, c'est fini. Alors là, c'est les branches, c'est le programme qui prime et on comprime les jeunes. Et moi, je me souviens d'abord, moi, je n'ai pas vu qu'une scolarité heureuse, mais c'est mon expérience. D'autres gens ont vu qu'une scolarité heureuse. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est réussir. On doit continuer à enseigner les mathématiques. On doit continuer à enseigner la philosophie. On doit continuer à enseigner la chimie. On doit continuer à enseigner toutes les branches qui font le génie, qui nous permettent d'expérimenter la vie. mais si on n'introduit pas avec ces compétences techniques des valeurs qui nourrissent la conscience de l'être humain pour que si j'apprends à faire des mathématiques, ce n'est pas pour détruire la vie. C'est un principe très basique. Et c'est les mathématiques qui nous ont fait construire aujourd'hui les bombes atomiques. Ils ont fait des choses merveilleuses les mathématiques mais ils ont aussi fait la bombes atomiques. Alors comment est-ce qu'on peut donner une éducation qui nous permet d'être performants technologiquement mais qui nous permet aussi d'être qualitativement parlant produire de régénérer la Terre. De ne pas seulement la nuire c'est la pire des choses de la protéger c'est déjà mieux de ne pas la nuire c'est un peu mieux mais si on peut régénérer la Terre si on peut arriver à un système éducatif qui véritablement dans tous les systèmes travaille à régénérer la Terre. Et là Aïssa ONG si je prends un exercice là je reviens au concret donc Aïssa ONG elle essaie d'aller dans le sens de réintroduire l'éducation à la culture de paix et c'est dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 l'ONU souhaite que l'éducation à la culture de paix puisse entrer dans toutes les écoles scolaires ce soit inscrits dans les programmes et Aïssa ONG essaie de concentrer ses efforts pour aider parce que l'ONU est une instance mais sans la société civile ça ne peut pas se faire et donc ce que nous avons fait c'est que nous avons commencé par des maisons de la paix pour permettre aux gens déjà de goûter d'expérimenter d'avoir des laboratoires et à Almer en Oulande ça a commencé par une maison de la paix qui est toujours là aujourd'hui mais tout ce qui a été fait autour de ça ça a permis en fait de tisser des liens avec plein de populations différentes de la société civile des associations etc et aujourd'hui ils ont pu obtenir la première école de paix publique pas privée parce qu'il y a plein d'initiatives dans le privé qui vont dans le sens qui font tout ce que vous voulez la méditation de pleine conscience l'empathie tout ce que vous voulez mais dans le système public où là la majorité des gens y sont il n'y a pas beaucoup d'avancées et là nous avons pu avoir donc là la décision a été prise avec le gouvernement l'année passée et nous avons trois ans pour mettre en place toute la pédagogie toute la démarche à travers une école de paix publique c'est pas vraiment une question j'aimerais encore une fois intervenir à propos de l'école et comme madame la journaliste redonner un tout petit peu d'optimisme par rapport à l'école publique en tout cas l'école publique telle qu'elle se fait ici je crois qu'on a tort de se baser sur notre propre expérience d'écolier parce que moi si je prends mon expérience d'écolier elle est pareille à la vôtre par contre je travaille beaucoup avec des enseignants ma femme est aussi enseignante avec les toutes petites classes et je suis formateur d'adultes dans le domaine de la non-violence donc on parle violence on parle conflit on parle communication et bien j'invite tout le monde à aller sur le site les sites des départements de l'éducation publique ici de Cantona le programme d'études romand contient un référentiel de compétences remarquable qui va bien au-delà des mathématiques du calcul et machin truc qui inclut la collaboration qui inclut le développement de l'empathie qui inclut le développement des compétences sociales mais simplement c'est vrai que ça se voit moins parce qu'elles sont transverses elles sont décrites comme des compétences transverses donc on ne va pas donner des heures de communication de violente ou des heures de médiation ça se fait mais pas des masses les enseignants sont vraiment pris à travers leur enseignement de témoigner de ces valeurs alors ils n'y arrivent pas tous parce qu'ils sont aussi des gens de la vieille école parce qu'ils sont aussi stressés et parce que alors là on vient aux difficultés de la mise en oeuvre de ces choses il y a deux choses qui coïncent d'une part le système ça a été dit il faut changer de système c'est magnifique d'avoir des bouts référenciés de compétences mais tout ça s'inscrit dans un système avec les études PISA dont monsieur parlait avec le ranking des écoles c'est bien moins pire qu'en France mais enfin ça existe aussi ces comparaisons imbéciles toutes les notes de tous les élèves du canton de Vaud sont filées dans un logiciel là de nos jours il faut le savoir même au primaire donc il y a en haut il y a ce problème d'une culture de la compétition et en bas il y a quand même aussi et je le vois avec les parents dont me parle ma femme maîtresse enfantine des parents qui disent enfin madame qu'est-ce que vous foutez au lieu de leur apprendre à écrire à lire et à compter c'est ça qu'on veut alors qu'on développe toutes sortes d'intelligence sociale et psychomotrice et tout ce qu'on veut pour faire des beaux enfants qui ensuite étudieront très bien mais d'abord faire des beaux enfants qui viendront des beaux adultes donc voilà il y a un peu ces problèmes en haut et en bas et il faudra continuer de bosser je voudrais quand même finir en disant que je vois quand même des signes d'espoir énormes dans notre société j'en citerai que deux le premier c'est le mouvement des jeunes qui disent maintenant ça fait des années que vous bavardez autour du climat maintenant ras-le-bol on agit et c'est génial et qui entre dans des actions de désobéissance civile actuellement le pont de chaudron a été bloqué il y a deux semaines j'ai pris mon pied et puis Monsanto qui commence à se faire condamner excusez-moi c'est le bonheur je pense quand même pour avoir un petit peu écouté en tant que modérateur ce qu'avait dit aussi Jean-François la question se pose c'est effectivement de savoir comment c'est sûr il y a des tas d'initiatives sur certains plans mais au niveau individuel on fait comment si chacun d'entre nous ne s'entraîne pas à faire son violon à faire ses gammes d'altruisme parce qu'il n'y a pas que les enseignants à faire des gammes d'altruisme si effectivement les parents ne le font pas imaginez vous êtes dans un orchestre alors moi j'ai fait un peu de musique je vous partage quelque chose de l'orchestre imaginez vous êtes deuxième violon et puis les trombones n'ont jamais fait leur partition on arrive au concert qu'est-ce qui se passe je pense que pour faire un peu une synthèse on parle de vivre ensemble en paix vivre ensemble en paix c'est agir ensemble en harmonie quelque part et je pense que c'était pas une critique forcément fondamentalement que j'ai entendu moins négative je pense qu'effectivement de ce que disait Nadia il y a une réalité il y a aussi des gens qui se bougent comme vous dites aussi vous je pense que chacun doit faire ses gammes comme un orchestre on doit tous faire nos gammes sinon en fait il n'y a que les deuxièmes violons qui font leurs gammes et on arrive à un moment donné où en fait on est complètement perdu et le deuxième violon ils veulent taper sur la tête avec l'archet en disant ouais mais vous faites pas vos gammes et il y en a qui s'en fichent parce qu'ils veulent peut-être pas les faire ils voient pas l'utilité alors heureusement que nous avons entendu ces cinq intervenants qui oeuvrent pour que chacun puisse faire leur gammes et je tiens à vous remercier pour votre participation toutes vos actions merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous